On pose des actes, être décisi. Ils va s'asseoir, ils réfléchis, ils font une correspondance. Une simple correspondance, ni un acte d'instruction, ni un acte procédé. A la limite, qu'est-ce qui pouvait être fait conforme à l'acte 466 ? On venait à l'audience aujourd'hui et il posait techniquement les difficultés qu'il a dans le dossier. Ça aurait pu être compris. Ah, c'est un dossier, mais c'est un dossier complexe. Donc je demande, je demande, je demande qu'on discute contradictoirement. Mais il sait aussi qu'en allant là-bas, le juge ne peut pas réorienter le dossier sans se prononcer sur la mise en liberté. Donc c'est une technique que l'a mise en place pour coûte que coûte, satisfaire aux besoins, je ne sais de qui, et m'intégrer les gens en prison. Donc, ce matin, nous étions en APF, on a trouvé que tout était vite. Ni le président, ni le procureur, j'étais avec les confrères qui sont venus de l'extérieur. De là-bas, ils sont partis à la maison centrale pour rencontrer leurs clients, parce que je crois qu'ils sont venus pour le premier ministre Kassoury, avec le bâtiment et son parti. Moi, je me suis rabattu sur la tour d'appel. Nous n'avons plus rencontré ni le président du tribunal, ni le procureur de la République, et un lycée de justice a fait un constat d'ici et nous en tirerons toutes les conséquences du droit. Rappelez-vous, à la veille, après les élections, on avait arrêté plusieurs personnalités, dont certains ministres d'hommes. Comme on s'était rendu compte que c'était une parodie de justice, on a dit à nos clients, t'es et vous, ne dites plus rien, laissez-les à vous faire pour se dire. Quand le tribunal des hommes faillit, c'est le tribunal de l'histoire qui lègue. Si on acceptait d'accompagner ces magistrats dans leur lancée, ils allaient charger nos clients et faire qu'on en ait utilement. Mais le temps a réglé. Il n'y a jamais eu de visement, le dossier a été classé. Donc, je n'ai l'antisé, je ne suis pas le seul dans le dossier, nous allons nous retrouver pour adopter la stratégie. Mais qu'ils ne nous jettent pas en pâture. Ce n'est pas nous qui devons programmer une audience, c'est lui qui va programmer. Et c'est lui qui a programmé. S'il a discuté avec d'autres confrères, ça, ça n'engage que lui. Mais moi, personnellement, connaissant la nature de ce genre de dossier-là, tout ce que j'ai à prendre avec un procureur dans un dossier sensible, je le prends maintenant. Je n'attends pas le dandem, parce que dès que tu attends, c'est un coup de fil qui vient remettre tout en cause. Même quand on décide de sa remise en liberté, vous quittez immédiatement les lieux. Parce que si vous restez, il y a eu Soria, le fédéral de l'UFDG de Matan. Pendant la période de Covid, on ment sur lui. Il a été relaxé après d'avoir passé un mois en flagrant déni, en deux ans.